... Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez, nous, là, on vendange, en fait, les vieux carignans, tous nos vieux carignans, pour les bénéfier en macération carbonique. Donc, c'est une vendange manuelle. On ramasse vraiment toutes les grappes entières. On les met dans des comportes et on vide les comportes directement dans la cuve, de façon à ce que les grappes soient en fermentation dans la cuve. On remplit pratiquement un rabord, puisque le fait qu'on mette des grappes ensemble dans la cuve par rapport à des grains qui s'entasseraient, ça crée une certaine respiration. Et qu'on n'a pas le risque qu'on aurait juste avec des grains que la fermentation fasse bouillir la cuve et que la cuve déborde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait qu'il y a rafle n'apporte aucune verdeur ni aucune acidité. C'est une vinification qui apporte de la rondeur, du soyeux, qui exhalent les parfums de fruits sur les grappes. La grappe est donc mise avec une très légère couche de gaz carbonique, sous-gaz carbonique, et elle est vraiment confite. Et on reste comme ça, donc sur les macérations relativement courtes, à peu près 13 jours. Et une fois que la grappe est confite, vous verrez, si un jour vous venez, vous prenez un grain, vous verrez, c'est extrêmement sucré, parfumé et fruité. La fermentation a pris court et ça donne au vin de la rondeur, du soyeux, du fruit. Et ça exhalent vraiment les parfums de petits fruits rouges et de petits fruits noirs qu'on trouve dans les vieux carignons. Donc on a vu la partie vendange sur le terrain, la suite c'est ici. Oui, donc là c'est la phase du pressurage. Donc c'est la phase où on extrait en fait le jus du raisin. Donc on fait rentrer la totalité des grains sur la vendange traditionnelle. Donc la vendange en grains, c'est pas pour la macération carbonique. Là on garde les grappes entières. Donc nous on utilise des pressoirs hydrauliques horizontaux, qui sont une génération de pressoirs qui existe à peu près depuis le début du 20ème, qui est une méthode assez traditionnelle, encore classique. Et puis après les pressoirs tournent, donc on extrait le jus. Nous on a deux pressoirs qui fonctionnent ou simultanément ou en alternance. Après le jus du raisin part directement dans les tuyaux et va rejoindre des cuves. Nous on utilise beaucoup les cuves ciment en début de vinification plutôt que les cuves inox parce qu'il y a une très belle inertie thermique. Donc on aime continuer à faire tous les départs de vinification en fait en cuve ciment. Et puis après, en fin de vinification et en stockage, ces cuves vinifiées, puisque les assemblages ne sont pas encore faits, seront stockés en cuve inox. Alors ça se passe différemment selon que l'on veut du vin blanc, du vin rosé ou du vin rouge ? Oui tout à fait, le vin rouge c'est assez classique, c'est une presse assez classique. Le vin rosé et le vin blanc c'est une vinification par saignée ou par pressurage, mais à froid et sur des temps très très courts, puisqu'on utilise, pour le vin rosé en tout cas, on utilise les mêmes raisins que pour le vin rouge. Et donc c'est le fait qu'on stoppe très vite la procédure qui fait que le vin, enfin le raisin ne devient pas rouge, le jus ne devient pas rouge, il s'arrête avant de devenir rouge. Pour le vin blanc c'est différent, ce sont des grains de raisin blanc et ce sont des cépages blancs, mais pour le rosé c'est une vinification très particulière des cépages qui sont en fait au départ des cépages de rouge. Nous on est dans une région, on est sur des vins extrêmement fruités, extrêmement parfumés. Donc pour ma part, je n'utilise pas énormément les barriques, en tout cas assez rarement sur la totalité du vin. Donc que ce soit, alors le rosé chez nous n'est pas du tout élevé en barriques, le blanc est partiellement élevé en barriques, mais j'ai deux cuvées, donc on élève à ce moment-là sur une cuvée juste 15% de façon à garder du fruit de la vivacité sur ce vin. Et puis j'ai une tête de cuvée en blanc sur laquelle on élève 50% en barriques et dans ce cas-là on est sur quelque chose qui récupère des arômes complémentaires, un petit peu plus de gras, un petit peu plus de noisettes. Sur les rouges, on a aussi une philosophie qui consiste à ne boiser que partiellement les vins que l'on boise. Donc nos têtes de cuvée, qui sont la réserve de Laurence et l'impatience, sont boisées partiellement. La réserve de Laurence est très très léger parce que c'est une cuvée à base de syrah très parfumée, donc on boise 10% de l'assemblage pendant 6 mois, ça c'est très léger. La cuvée impatience c'est 40% pendant 12 mois, et c'est un tiers de fut neuf, un tiers de fut de un an, un tiers de fut de deux ans. Donc dans tous ces cas, jusqu'à présent, notre philosophie a toujours été de garder au maximum le fruit et de n'utiliser la barrique que pour apporter une certaine finesse, des tannins, de la longueur et des arômes complémentaires. Après il y a une petite exception qui est ma dernière cuvée, je dirais mon dernier bébé, qui est vraiment notre grande tête de cuvée, qui est une sélection parcellaire de toute petite quantité. On a choisi notre meilleur syrah, notre plus vieux carignan. On les a cultivés aussi avec un soin particulier, des mesures particulières. C'est une cuvée qui est à 100% pendant 12 mois, et pour cette cuvée-là, j'ai choisi des barriques encore plus qualitatives, je dirais le top des barriques que l'on puisse trouver, sachant que la qualité d'une barrique se détermine à la finesse du grain du bois. Donc ce sont des barriques avec un bois extrêmement fin, de façon à ce que ce travail du boisé sur 12 mois à 100% soit quand même dans la finesse, le soyeux et l'élégance. Et c'est une cuvée qui s'appelle Capus Monti, qui est le nom d'origine du domaine, qui est un nom latin, et qui est une cuvée qui garde quand même les mêmes caractéristiques que nos autres cuvées, c'est-à-dire ronde, souple, élégante, un petit peu plus corsée, un petit peu plus travaillée, mais quand même tout en finesse et en soyeux. Il y a un choix à faire parmi les fournisseurs de barriques ? On est sur des fournisseurs de barriques assez classiques, on est en chaîne française, on est en général dans la région sur des barriques plutôt des bordelaises, sachant que la contenance, c'est 225 litres, qui est un tout petit peu différente des barriques bourguignones, qui sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus renflées. Et on est sur des barriques de chênes français, qu'on achète souvent dans la région de Cognac, qui sont des barriques très classiques en fait. On a essayé de travailler à un moment, de faire des tests sur des barriques de chênes américains et sur des barriques de chênes russes, qui peut être intéressant aussi, mais qui donne des arômes assez différents, c'est assez impressionnant la différence qu'on peut avoir. Et finalement, on a préféré rester dans le classicisme des arômes que nous apportaient les chênes françaises.